Mathieu Piresse, 25 ans, je suis de Nouveau-Atoulou et je suis gérant de la ferme de Milgoul. Mon associé en fait c'est mon parrain qui est à la retraite, qui vient m'aider tous les jours, qui s'occupe des moutons. Quand il y aura un autre associé qui pourra rejoindre la ferme, lui va vraiment prendre sa retraite même si je pense qu'il continuera jusqu'à très longtemps venir voir les brebis et venir s'en occuper. J'ai eu envie de faire la ferme de Milgoul parce que la contrainte des communes c'était de trouver des animaux pour gérer leurs espaces et éviter la mécanisation dans les zones sensibles. On rencontrait régulièrement des problématiques où il manquait justement quelqu'un pour faire cette activité là qui allie à la fois l'agricole et l'environnement. L'impact positif de la ferme de Milgoul c'est d'éviter la mécanisation des terrains en zones sensibles, c'est à dire qu'aujourd'hui les tracteurs interviennent de façon unique au cours de l'année en détruisant tout le biotope à un moment donné. Les moutons eux interviennent sur une plus longue période et ne détruisent pas l'environnement pour les oiseaux, pour les insectes. Le tracteur va laisser des traces alors que le mouton ne va laisser aucune trace derrière lui. On remet dans les pâtures le cycle naturel de la destruction de l'herbe, chose qui disparaît avec les tracteurs. Le transport des animaux a un impact minime par rapport au transport des engins agricoles qui ont besoin de venir débroussailler ces parcelles. On a déclaré en bio depuis le 4 avril 2013, les parcelles sont en bio, nos moutons ont été achetés au trois quarts dans des fermes bio donc certains moutons sont en conversion et d'autres sont automatiquement bio. Notre principal objectif reste de proposer aux gens de la viande de mouton de qualité et qui a un goût exceptionnel et derrière d'allier l'environnement, c'est à dire que les gens aujourd'hui ont des moutons auprès de chez eux au lieu d'avoir des tracteurs. Il y a un impact sociétal, les gens s'arrêtent, sont contents de venir voir les bêtes. On essaye aussi d'éduquer les enfants sur l'objectif des animaux dans les parcelles et aussi présenter le mouton, la tombe du mouton, à quoi ça sert, comment ça marche. Là on revoit vraiment le mouton dans son milieu naturel, à pâturer, à vivre sa petite vie, à gambader. Aujourd'hui la ferme a 150 moutons. Les deux associés ne se versent aucun salaire sur la ferme. L'intérêt pour moi du financement c'est de ne pas faire appel à un crédit bancaire alors que pour vous financeurs, ça va être une rémunération comme un autre livret et nous on vous propose un placement qui a un effet direct et dont vous pouvez suivre l'effet soit par internet, soit en vous déplaçant sur les sites ou sur les moutons. Ce qui lui plaît aussi c'est d'impliquer les gens, de leur dire voilà regardez vous achetez un mouton, c'est pour ça, vous le verrez demain au près de chez vous pour ceux qui ont la chance d'être à côté des moutons et de participer aussi à cette activité. La ferme a démarré grâce à beaucoup de bénévoles qui ont réussi à financer les toutes premières brebis de la ferme. Aujourd'hui on est à une autre échelle grâce à We Do Good donc voilà l'objectif c'est vraiment d'augmenter le troupeau pour voir les moutons dans les parcelles et manger toutes ces herbes.